Dans les tribunes, les supporters socialiens ont déployé un maillot jaune et bleu XXXXL et c'est vrai hier soir, Caen n'était vraiment pas de taille. Dès le début du match, Sochaux canonne les buts normands, Santos, Fro, puis Guillaume alerte Catherine. Un pressing qui va finir par payer. 16ème minute, Pedretti glisse un ballon sur mesure pour Santos, imparable. C'est le 17ème but de la saison pour le Brésilien, meilleur buteur du championnat. 23ème minute, c'est Pedretti qui frappe, Catherine est là, mais Fro reprend de volée. 2-0, Caen est KO. La preuve, Orlaville rate l'immanquable quelques minutes plus tard. Une tête pas assez appuyée, Fernandez repousse et l'attaquant normand passe complètement à côté. Pas de doute, le match est joué. Il y a des clés dans le match où on sait qu'il peut nous arriver. J'en veux pour preuve l'occasion qu'a eue Orlaville à 2 mètres du but. Vous savez que quand un attaquant ne la met pas, après vous savez que vous pouvez jouer comme vous voulez, vous savez qu'il ne vous arrivera rien. En deuxième mi-temps, le jeu se durcit, les fautes sont nombreuses, comme ici sur Guillaume, qui filait pourtant droit au but. 74ème minute, Garcion profite quand même d'une belle contre-attaque, mais Fernandez est à la parade. A la 78ème minute, c'est Crusset qui va libérer son équipe. Il voit le gardien Canet avancer dans sa surface. Du gauche, il a juste un magnifique lob de plus de 35 mètres. 3-0, c'est le score final. L'addition aurait pu être plus lourde encore. Avec l'apport de Guillaume au milieu du terrain, en plus de Pedretti Chedil, je pense que là, on a été très très bon dans la récupération du ballon. C'est ce qui nous a permis d'enchaîner ensuite sur des actions offensives. Et là aussi, je pense qu'au niveau technique, on a fait peut-être moins de fautes que d'habitude. On a joué aussi bien sur les côtés. Et à partir de là, on s'est créé beaucoup d'occasions de but. Le score est logique. Il aurait pu être à menuiser si on avait réduit le score dans les deux occasions qu'on avait. Mais Sochaux était tellement dominateur qu'on ne doit même pas être déçu quand on perd contre quelqu'un qui est plus fort que ça. Lorient vainqueur à Nice, Sochaux est toujours second à un point, avant un déplacement à haut risque à Ajaccio samedi.